Musique Tu cherches des crédits fut ? Je te conseille de check le lien dans la description avec le code promo AXOSKILL Tu bénéficieras de 5% de réduction sur ta commande Les crédits sont livrés très rapidement et il y a plusieurs méthodes de transaction disponibles Salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars J'espère que vous allez tous très très bien mais écoutez moi ça va nickel Et aujourd'hui je vous propose une vidéo en facecam C'était pas forcément obligé mais voilà j'ai du nouveau matériel j'ai voulu le tester Et comme vous pouvez le voir j'ai acheté un casque il est pas terrible d'ailleurs je suis un peu déçu Mais la webcam elle est vraiment bien mais bon je pense que je vais plus me diriger vers un Blue Yeti au niveau du casque Je vous propose une création d'équipe pour bien débuter FUT16 Une équipe qui est excellente qui sera pas chère en plus c'est une équipe low cost Voilà donc j'ai fait en fait une miséria mi ligue 1 Le gardien j'ai placé COSTIL Un gardien qui à mon avis va être pas mal vu cette année Il a vraiment de belles stats comme vous pouvez le voir à l'écran Il a un 85 en réflexe, un 82 en plongeon Positionnement 80 Voilà c'est pas mal à mon avis ça risque d'être une carte qu'on va beaucoup voir cette année sur FUT16 En défense centrale j'ai placé deux défenseurs qui sont vraiment complémentaires Le premier c'est Koulibaly Donc qui joue en Serie A qui était argent Donc je sais pas pour ceux qui jouent à FUT15 si vous vous souvenez Mais bon il avait déjà une belle carte et là regardez il a une carte excellente Le 86 en physique qui fait plaisir, une vitesse correcte Et le deuxième défenseur central que j'ai placé c'est Marquinhos Voilà c'est pour ça que je dis que c'est une défense complète Parce que t'as un défenseur qui est physique et l'autre qui a une meilleure relance Donc du coup les deux on va dire qui se rejoignent, qui se complètent et ça c'est plutôt intéressant Et du coup ça nous fait déjà une belle haussature de cette équipe Pour deux joueurs qui à mon avis seront vraiment pas chers Donc c'est pour ça c'est plutôt cool Défenseur gauche de la Serie A J'ai placé Radu Donc c'était plus pour le collectif que pour la carte on va dire Voilà il est un peu lent J'aime bien des défenseurs qui sont rapides surtout sur les côtés Mais bon Radu ce qu'il a d'intéressant c'est sa vitesse, c'est son physique et sa défense 84 de défense c'est pas mal Défenseur droit J'ai placé un défenseur qui est très complet Et qui à mon avis va être beaucoup vu sur le réseau C'est Aurier Une très belle carte 85 de vitesse Un 81 en physique Une bonne défense Voilà donc franchement la défense elle est vraiment pas mal du tout Ce qu'on peut reprocher c'est peut-être le manque de vitesse de Radu Mais bon voilà on verra Après cette équipe j'ai vraiment hâte de la tester Je pense que si je peux me la bâtir je la bâti direct Et ça sera vraiment avec un plaisir Que je vous proposerai des vidéos avec cette équipe Les gars on va passer maintenant au milieu de terrain 3 milieux donc 2 milieux centraux Et voilà j'ai respecté en fait les lignes J'ai pas voulu mettre de joueur trop offensif Trop offensif C'est pour ça qu'en milieu central j'ai placé Elkadouri Le joueur qui joue à Naples Voilà j'aurais pu placer un joueur plus offensif Mais bon j'ai vraiment voulu respecter les lignes Elkadouri C'est très solide, c'est très homogène Des stades vraiment équilibrés Et surtout un joueur qui joue à son poste Voilà donc voilà C'était juste pour ça Deuxième milieu central C'est Tolisso Petit clin d'oeil aux amis Lyonnais Qui a vraiment une très belle carte Qui avait une carte bronze Qui passe de l'or Franchement c'est énorme Un gros up Je pense que c'est mérité C'est peut-être un peu trop Mais bon voilà C'est un petit peu comme Bouffal Que je vais vous présenter après d'ailleurs C'est le milieu offensif que j'ai placé Mais pour en revenir à Tolisso C'est quand même une belle carte Il a que des stats à plus de 70 Donc c'est très bien On va passer maintenant Au milieu offensif C'est Bouffal les gars 5 étoiles en geste technique J'ai été vraiment obligé de le placer ce joueur Il a une carte vraiment énorme Une bonne vitesse 86-85 en dribble 74 en passe Voilà un joueur qui saura aussi organiser le jeu Qui fait un très bon début de saison Plutôt avec Lille Voilà c'est un des joueurs qui me plaît le plus en Ligue 1 On va passer maintenant aux attaquants les gars Le premier c'est Kichna Qui joue à la Lazio Qui a été fraîchement transféré De l'Ajax d'Amsterdam Et c'est pour ça que je vous le propose dans cette équipe Parce qu'il va vraiment parfaitement dans l'équipe et dans le collectif Une bonne vitesse Là où il a vraiment pris un gros up C'est au niveau du tir Il avait 59 Là il a 67 Donc je pense qu'il y aura vraiment moyen De finir les actions cette année Avec le joueur Attaquant droit Ben Arfa les gars J'étais obligé Un joueur que j'adore IRL Le joueur de la génération 87 Qui est tellement pétri de talent Donc avec l'OGC Nice Il fait un très bon début de saison Tant mieux Ça fait plaisir Je lui souhaite vraiment Une très bonne continuation Voilà Qu'il continue sur sa lancée Et puis que Nice lui serve de tremplin Pour rebondir une nouvelle fois Et cette fois-ci Pas faire d'erreur Je sais que c'est un joueur Qui a malheureusement Une certaine instabilité C'est dommage Et enfin le dernier joueur De cette équipe C'est Claudio Beauvue Les gars Petite dédicace au Lyonnais Une nouvelle fois Et Beauvue Il a non seulement pris un up Au niveau de son général Mais aussi au niveau De ses étoiles en gestes techniques Donc ça c'est vraiment cool Une carte à 4 étoiles En gestes techniques Avec une très bonne vitesse Une bonne stat en dribble 4 étoiles Voilà Donc franchement Ça fait vraiment une très belle équipe Avec une bonne attaque Des joueurs techniques Des joueurs qui sont rapides Qui percutent Un bon milieu de terrain Avec des joueurs qui savent défendre Un milieu offensif Bouffale Qui saura distribuer Et jouer technique Et enfin une défense Qui est vraiment pas mal Avec du coup L'Ibali très solide Du Marquinhos Un petit peu plus fin Qui sera plus là Pour la relance Et puis bien sûr Pour le placement Et des latéraux Qui sont pas mal Voilà les gars En tout cas J'espère vraiment J'espère vraiment Que cette équipe Vous a plu Je tâcherai de changer De micro Parce qu'ils me cassent Déjà les coups Je vais acheter un Blue Yeti Ça sera mieux Et puis moi Je vous retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501